Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différents types de personnalités et à l'influence que ces types ont sur l'apprentissage. Tout comme les styles d'apprentissage, un certain nombre de théories ont été élaborées autour de l'idée que différents types de personnalités peuvent faire préférer différents types d'apprentissage. Là encore, cette théorie s'appuie sur le concept de style d'apprentissage, selon lequel les gens peuvent avoir une préférence, quant à la façon dont ils apprennent, et ajoute que certains traits de personnalités peuvent déterminer le style d'apprentissage qu'une personne préfère. Puisqu'il a déjà été déterminé que les styles d'apprentissage sont plus efficaces lorsqu'ils sont choisis en fonction du sujet à apprendre plutôt que de la préférence de l'étudiant, il pourrait sembler insensé de revenir sur une autre théorie de style d'apprentissage. Mais dans ce cas, comprendre comment les traits de personnalités et les styles d'apprentissage sont catégorisés peut être utile pour prendre des décisions et faire des choix pour vos propres études. En d'autres termes, nous n'allons pas rejeter cette théorie d'un revers de la main sans avoir d'abord vérifié qu'elle contient des éléments utiles. Une partie de cette théorie, qui peut vous être utile, est l'identification des traits de personnalités qui affectent votre motivation, vos émotions et vos intérêts envers l'apprentissage. Vous avez déjà vu beaucoup de choses sur la façon dont ces caractéristiques peuvent influencer vos études, mais ce que la connaissance des traits de personnalités et de l'apprentissage peut faire pour vous, c'est vous aider à être conscient et informé de la façon dont il vous affecte afin que vous puissiez y faire face directement. Dans cette optique, le système Meyer Bridge est l'un des tests de personnalités les plus populaires. Il a beaucoup été utilisé dans le monde des affaires pour les séminaires de tests et les présentations sur la dynamique de groupe. En fait, il est tellement populaire que vous le connaissez peut-être déjà et que vous avez peut-être déjà fait un test pour déterminer auquel des 16 types de personnalités vous appartenez. Le concept de base de Meyer Bridge est qu'il existe quatre traits principaux, et ces traits sont représentés par deux opposés. On pense que les gens présentent généralement un trait ou l'autre dans chacune des catégories, ou qu'il se situe le long d'un spectre entre les deux opposés. Par exemple, un individu peut présenter à la fois des traits de personnalités sentiments et pensées, mais il va quand même privilégier l'un plutôt que l'autre. Notez également que chacun de ces traits est accompagné d'une lettre entre parenthèses. Cette lettre est utilisée pour représenter les traits spécifiques lorsqu'ils sont combinés pour définir un trait de personnalité. Par exemple, extraverti est E, alors que introverti est I. Intuition est N, pour trouver une autre lettre que I, et ainsi de suite. Mais pour mieux les comprendre, nous allons les expliquer brièvement. Premièrement, extraverti ou introverti. Dans le système Meyer Bridge, les traits de extraverti et d'introverti sont quelque peu différents des interprétations les plus courantes de ces deux mots. La définition porte en effet davantage sur l'attitude, les intérêts et la motivation d'une personne. L'extraverti est principalement motivé par le monde extérieur, les interactions sociales. Tandis que l'introverti est souvent plus motivé par des choses qui lui sont propres, comme ses propres intérêts. Ensuite, l'intuition et la sensation. Ce trait de personnalité est classé comme une préférence pour une façon de percevoir. Il s'agit de la façon dont les gens ont tendance à tirer des conclusions. Une personne qui se situe à l'extrémité intuitive du spectre perçoit souvent les choses dans des catégories plus larges. Une partie de leur processus de connaissance des choses est interne et est souvent décrite comme une intuition ou un pressentiment. Cela s'oppose à la méthode préférée d'une personne sensorielle, qui se tourne souvent vers l'observation directe comme moyen de perception. Elle préfère arriver à une conclusion en s'appuyant sur des détails et des faits ou en testant quelque chose avec ses propres sens. Nous avons après cela le sentiment ou la pensée. Ce trait est considéré comme un processus de prise de décision sur les informations recueillies par la perception. Les personnes qui se situent davantage du côté des sentiments ont tendance à réagir en fonction de leurs émotions et de leur empathie. Il peut s'agir par exemple de conclusions sur ce qui est bon ou mauvais, en fonction de ce qu'elles pensent que les choses devraient être. La personne qui réfléchit, en revanche, se forge des opinions fondées sur la raison et la logique. Pour elle, les sentiments n'ont pas beaucoup d'importance. Et enfin, juger ou percevoir. Cette catégorie peut être considérée comme une préférence personnelle pour l'utilisation de l'opposition entre le sentiment et la pensée ou entre l'intuition et la sensation pour se forger une opinion sur le monde extérieur. Une personne qui penche du côté du jugement aborde les choses de manière structurée en utilisant généralement les traits de la personnalité et de la réflexion. La personne qui perçoit considère souvent que la structure est quelque peu inhibitrice. Elle a donc tendance à utiliser davantage l'intuition et le sentiment dans son approche de la vie. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des types de personnalités dans l'apprentissage. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada